Il peut paraître étonnant de vouloir écrire une nouvelle grande guerre quand tant a été fait sur ce sujet. En réalité, après de longues discussions avec André Loez, et c'est sans doute ce qui explique le plaisir qu'on a eu à faire ce livre, c'est qu'en fait il est construit sur, non pas uniquement la préparation du livre, mais sur des discussions depuis très longtemps. Et ce qui nous frappait notamment, c'est comment l'histoire de la guerre est souvent très limitée à la France, voire au front occidental, et qu'on est très rapide sur les autres fronts, sur la mondialité de la guerre. Et donc notre premier projet ensemble, c'est de faire une histoire vraiment mondiale de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire qui prenne en compte tous les continents, les gens qui viennent de différentes régions, de différents pays, c'est-à-dire qu'on parle de la guerre en Afrique, on parle de la guerre en Asie, on parle des populations qui viennent d'Inde ou qui se sont battues en Finlande pour montrer que la guerre mondiale était vraiment mondiale. Et ça, c'est évidemment le fruit de longues discussions, en réfléchissant sur les fronts qu'il faut intégrer, sur ce qu'il faut valoriser. Le deuxième aspect de ce livre qu'on a essayé de bâtir ensemble, et là aussi c'est le fruit de longues discussions, c'est de faire une histoire qui donne la place à tous les acteurs, c'est-à-dire pas seulement les généraux, les stratèges, les hommes politiques, ou les héros ou héroïnes, puisqu'évidemment on parlait déjà de ça, mais de prendre tout un chacun. C'est-à-dire que par exemple, on donne la parole à un vieux villageois qui voit passer les troupes devant chez lui, on donne la parole à une Arménienne qui a milité pour la cause arménienne contre les violences qui ont été commises par les Turcs, autrement dit des gens que personne ne connaît, des gens ordinaires, mais qui finalement nous permettent de parler de la guerre. Donc c'est ça les deux premiers décalages, c'est une histoire véritablement mondiale de la guerre qu'on a essayé de faire, une histoire qui soit aussi, on pourrait dire, de multiples regards, de tous les niveaux. Et du coup, et c'était un peu la conséquence de ces discussions, on a voulu aussi casser le récit, c'est-à-dire pas faire une histoire qui commence en 1914, qui finit en 1918. On a voulu donner des points de vue sur la guerre, donc points de vue selon les régions, selon les régions du globe, selon les personnalités, aussi bien une jeune fille allemande qui est créée à son fiancé qu'un combattant nord-américain. Donc ça, c'est la... Et du coup, ça ne pouvait pas être raconté en un seul jet, parce qu'évidemment, vous ne pouvez pas intégrer de multiples voies, de multiples lieux. Donc on a dit, on va finalement raconter la guerre dans chaque chapitre, mais à travers un point de vue particulier. Donc le point de vue des objets, par exemple, on a laissé parler des objets. Le point de vue des biographies, comment les gens ont traversé la guerre. Donc il y a un chapitre sur les objets, un chapitre sur les biographies, un chapitre aussi de textes. On a aussi laissé parler les acteurs. À partir du moment où on veut donner la voix à des gens ordinaires, il faut les laisser parler. Donc on a pris un certain nombre de textes qu'on a publiés. Donc on a voulu faire une histoire mosaïque de la guerre, où chaque chapitre, en fait, est un récit de la guerre, mais en partant de différents points de vue, pour au final, finalement, essayer de donner une vision de la guerre qui soit plus dense, qui permet de voir différents niveaux, différents lieux. Donc à la fois en cassant le récit et en même temps en redonnant une intensité par ces différentes manières de faire. Donc on ouvre par un court récit et on finit par une perspective historiographique, en réfléchissant comment on doit parler et comment on peut parler de la Grande Guerre aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501